Générique Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet d'autres semaines sur la souveraineté énergétique, avec notre dossier du jour qui sera consacré au scandale du Dirty Diesel. Au programme également de cette émission, en Afrique du Sud, les autorités ont laissé entendre qu'elles pourraient reprendre la procédure de retrait de la Cour pénale internationale et les tractations sur le partage du pouvoir entre le pouvoir et l'opposition ont repris en République démocratique du Congo un mois après leur suspension. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Amidine Kahn, vous êtes docteur en économie. Bienvenue. Merci, bonjour. Et avec également notre édite en la liste, Gratien Vindikiza. Bienvenue, Gratien. Merci, Fanny. Bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. Les autorités sud-africaines laissent entendre qu'elles pourraient reprendre la procédure de retrait de la Cour pénale internationale. Au début du mois de mars, l'Afrique du Sud avait dû suspendre son retrait de la CPI. Une Cour sud-africaine ayant jugé que le gouvernement n'avait pas respecté la marche à suivre. Le vice-président a fait savoir que les démarches pourraient reprendre très bientôt. Sharon Kamara. Alors que la procédure de retrait avait été abandonnée au mois de février, le gouvernement sud-africain, par le biais de son vice-président Cyril Ramaphosa, a fait savoir que les démarches pour sortir de la CPI pourraient reprendre. L'État a très souvent exprimé son opposition totale avec le fonctionnement de l'institution internationale. L'Afrique du Sud, comme d'autres pays africains, estime que la Cour, disons, pratique une certaine forme de discrimination. Discrimination à l'égard des pays africains en particulier. C'est en octobre 2016 que l'État sud-africain a entamé les démarches pour se retirer de la CPI. Une lettre avait été envoyée aux Nations Unies. Elle aurait dû permettre à l'Afrique du Sud d'en sortir un an après la réception de la demande par le secrétaire général de l'ONU. Cette demande avait été annulée par un tribunal sud-africain reprochant au gouvernement de ne pas avoir consulté le Parlement. Les instances judiciaires sud-africaines ont estimé que le gouvernement outrepassait ses pouvoirs en la matière. Et donc leur action conjuguée a abouti au blocage de ce projet. Après avoir obtenu l'aval du Parlement, le retrait de l'Afrique du Sud de la CPI pourrait être effectif dès juillet 2018. Ce sera donc le second pays après le Burundi à réaliser cette démarche. En octobre 2016, le Parlement burundais avait voté massivement pour le retrait du pays du traité de Rome de la Cour pénale internationale. – Gratien, cela montre que le gouvernement sud-africain est déterminé. – Oui, il est déterminé. On ne sait pas pourquoi déjà l'Afrique du Sud, il n'y a personne qui est convoquée à la CPI. En même temps, c'est un pays démocratique. On s'attendait à ce que l'Afrique du Sud soit vraiment le flambeau de l'Afrique. Or, on voit bien que c'est un pays qui est en train de rabaisser le niveau de l'Afrique. Surtout, moi j'apprécie beaucoup la justice sud-africaine parce qu'elle ose dire que le gouvernement se trompe de voix. Et quand on voit Cyril Armafosa en prétendant à la présidence après Zuma, disons, revenir sur le retrait de la CPI, c'est vraiment déplorable pour l'Afrique du Sud. Je pense que l'Afrique du Sud est en train de perdre vraiment la place qu'elle avait au niveau de toute l'Afrique et aussi au niveau de la démocratie. – Amin, vous partagez cet avis ? – Non, bon, moi je pense quand même que l'Afrique du Sud a un droit quand même de dire qu'elle veut sortir justement de la CPI. Parce que la CPI, quand on regarde de plus près, sur 10 convocations, 9 ont été des convocations africaines. – Oui, c'est des convocations africaines, voilà. Et alors qu'en Afrique, il n'y a pas qu'en Afrique que des injustices ont été commises un peu partout. Et puis je crois que c'est inanimé vis-à-vis des Africains. On pense que justement ces institutions juridiques ne s'attaquent qu'aux plus faibles et surtout en l'occurrence au continent africain. Il faudra se dire aussi qu'il y a des institutions africaines qui sont en mesure de prendre en charge justement ces dossiers. – Alors par exemple, quel type d'institution africaine ? – Concernant la juridiction africaine qui est basée à Addis Abeba. Donc je crois que, et puis au niveau sous-régional et régional aussi, il y a des institutions juridiques qui peuvent prendre en charge justement ces problématiques. Par exemple, que ce soit au niveau de la CDAO, lorsqu'il y a eu le problème de Yaya Diame, je crois que la juridiction ouest-africaine a pris en charge justement, a pris en charge le problème de Yaya Diame en disant que c'était anticonstitutionnel. Et puis lorsque la juridiction a donné son feu vert, l'armée a commencé, les gouvernements ont dit qu'ils peuvent intervenir militairement, bien entendu en demandant l'accord des Nations Unies. Donc je crois qu'il faudra que les Africains, bon c'est vrai que d'ailleurs les grands pays du monde ne font pas partie de ces pays. Quand vous prenez les États-Unis ou bien par exemple des pays comme la Russie, ils ne font pas partie ? – Mais Gratien, il y a vraiment des juridictions en Afrique qui sont capables, qui sont en mesure de prendre en charge ce type d'affaires ? – Il n'y en a pas, il n'y en a pas capables de juger par exemple un président en fonction qui est en train de faire des massacres. Mettre en examen un président qui est au pouvoir ou même un ministre qui est au pouvoir dans un autre pays, je pense que la CPI est vraiment un outil très important, je dis bien pour les peuples africains, je ne dis pas pour les dirigeants. Les dirigeants bien sûr, ils ont besoin de se protéger parce que la CPI poursuit les gens qui ont occupé des places, des dirigeants, non pas. Le petit peuple, c'est lui qui a tué un voisin. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces présidents se protègent mutuellement eux-mêmes. Regardez ce qui se passe au Burundi par exemple, on massacrait des gens, les autres présidents, regardez, ils ne font rien. Il n'y a aucune cour africaine qui est capable de juger. Si les présidents africains veulent sortir de la CPI, c'est que finalement, ils le font pour eux-mêmes, pour se protéger et non pas pour protéger leur peuple. Si on revient par exemple au niveau des cas qui sont jugés par la CPI, regardez, si vous retirez le Moyen-Orient, les réfugiés se trouvent où ? C'est en Afrique. Pourquoi ? C'est parce que les régimes, les dirigeants de plusieurs pays pourchassent leur peuple. C'est-à-dire qu'il y a la violence dans ces pays, il y a les violations des droits de l'homme, surtout en Afrique. On a vu ce qui s'est passé en Serbie, il y a les gens qui sont jugés à la CPI. – Oui, justement, Amédine Khan, en retrait de la CPI, c'est vraiment dans l'avantage du peuple ou c'est dans l'avantage de ces dirigeants ? – Non, non, mais bon, il faudra différencier. Ça veut dire que quand on parle de la CPI, il faudra regarder lucidement. Il faudra regarder lucidement. C'est vrai qu'il y a eu le cas de la Serbie, il y a eu l'intervention. Mais généralement, quand on intervient, quand ils interviennent, est-ce que c'est sous l'accord des Nations Unies ? Lorsqu'ils ont intervenu en Serbie, l'OTAN, lorsqu'elle a intervenu en Serbie, est-ce qu'il y avait l'accord des Nations Unies ? Il n'y avait pas l'accord des Nations Unies ? Il n'y avait pas l'accord des Nations Unies ? – C'est quand même en Afrique, il y a des pays qui interviennent. – Voilà. – Dans d'autres pays, c'est l'accord des Nations Unies pour aider les peuples. – Voilà, je ne suis pas contre l'aide parce que je sais qu'il y a beaucoup de violences en Afrique, déjà en commençant par mon pays, la Mauritanie, vous comprenez. Donc ce que je veux dire, c'est que les juridictions africaines, elles existent mais elles n'ont pas, elles ont peur de juger. – Elles n'ont même pas le pouvoir. – Elles ont peur, mais ça veut dire que quand on te donne le pouvoir de juger, il faudra aller vaille que vaille. Mais justement, il y a des freins qui les empêchent de juger. Comme vous l'avez dit, il y a justement les dirigeants qui essaient de se protéger. Mais il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins quand vous regardez réellement et licitement les choses. C'est des pays africains qui sont mis au banc des accusés. – Mais c'est là où il y a la violence. Il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de violence. – Alors qu'un peu partout dans le monde, il y a beaucoup de violence, mais ils n'osent pas intervenir. Ils n'osent pas intervenir, c'est ça la réalité des choses. Et puis cause pour laquelle il y a certains États comme l'Afrique du Sud veulent s'en débarrasser. – Merci. Dans l'actualité également en République démocratique du Congo, les discussions sur les arrangements particuliers de l'accord du 31 décembre 2016 ont repris ce jeudi à Kinshasa. Une reprise après une longue trêve due à l'indisponibilité des évêques catholiques médiateurs de ce dialogue et à la disparition le 1er février dernier du leader de l'opposition Etienne Tshisekedi. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. – Reprise des travaux sur les arrangements particuliers, c'est jeudi 16 mars 2017 à Kinshasa. Les délégués de l'opposition et du pouvoir se sont retrouvés après plus d'un mois de suspension due à l'indisponibilité des évêques et du décès le 1er février 2017 à Bruxelles du leader de l'opposition congolaise Etienne Tshisekedi. Au premier jour de la reprise des discussions, les défis majeurs à relever par les parties prénantes demeurent l'obtention d'un consensus. Un exercice qui semble loin d'être maîtrisé. – Ce qui est vrai, c'est que pour nous, on ne peut pas sortir de l'accord. L'accord a une lettre, un esprit. La lettre est claire, il n'est même pas nécessaire d'aller à l'esprit de la clause de l'accord. Donc voilà, nous n'évitons pas le débat, mais nous tenons à ce qu'on se conforme à ce qui est dit dans l'accord. – Est-ce qu'il y a un vide à la tête de l'Husseine Sawé ou non ? – Oui, oui. – Il y a un vide. Il faut qu'il y ait un président qui est désigné par consensus, parce que tu sais qu'il a été désigné par consensus. La position des uns et des autres ne facilite pas l'applicabilité de l'accord du 31 décembre 2016. Les discussions sur les arrangements particuliers ont pris plus de temps que celles ayant abouti à l'accord, ce qui suscite des questions sur les responsables de ces récurrents blocages. – C'est la classe politique congolaise. Il n'y a pas d'un côté le saint et de l'autre côté le diable. Moi, je crois que quelque part, les politiciens se retrouvent sur un point. Et des fois, nous nous posons même des questions, est-ce qu'ils sont intéressés à aller aux élections ? Le mode de désignation du Premier ministre fait partie des points qui ont bloqué ces pourparlers avant la suspension en janvier 2017. À ces blocages s'ajoutent celui du remplacement d'Étienne Tshiseké du poste du président du Conseil national des suivis des accords. Selon la majorité et les fonds pour le respect de la Constitution, ces postes doivent être renégociés. Les délégués aux discussions se retrouvent ce vendredi 17 mars 2017 pour la poursuite des négociations. – Gratien, c'est la reprise d'un dialogue qui s'annonce difficile ? – Oui, c'est un dialogue qui ne devait pas être difficile parce qu'il y a déjà un premier accord qui a été signé. Aujourd'hui, on se retrouve pratiquement avec les politiciens qui sont en face d'un « gâteau » qu'il faut partager. Alors comment est-ce qu'il faut partager ? C'est là où il y a un problème. Qui va être le premier ministre et qui va remplacer le poste de Tshiseké ? On ne sait pas. Les gens, il y a des groupements, il y a des rivalités, même non pas entre le pouvoir et l'opposition, mais à l'intérieur même de l'opposition. Cela signifie que ces gens-là, ils sont en train de négocier, mais négocier pour eux et non pas pour le peuple. Si c'était pour négocier pour le peuple, ça serait de dire on peut mettre quelqu'un de compétent, même un technicien, et on évolue, on va vers les élections. – Rémi Dinkan, il va y avoir des blocages, dont la désignation du premier ministre, qui vont être difficiles à lever ? – Oui, des blocages certes, parce que je crois qu'au niveau même de l'opposition, chacun veut se positionner. Donc ce positionnement n'est pas dans l'intérêt justement du Congo. Et il faudra que justement les évêques fassent tout pour qu'il y ait par exemple une personne de consensus qui émerge pour pouvoir la placer au devant du gouvernement de transition. Et puis il faudra se dire aussi que je crois que ces mêmes perturbations sont dues au président Kabila. qui voient de mauvais œil qu'il soit remplacé. Donc étant donné que les pourparlers qui avaient été entamés par le Togolais Edem Kodjo ont échoué, je crois que les évêques ont un rôle fondamental à jouer, en l'occurrence en mettant la pression sur le gouvernement actuel et puis sur le président de la République. – Gratien, quelles sont les personnalités qui pourraient être pressenties à l'heure actuelle dans la classe politique congolaise ? – Bon, il y a déjà, historiquement, ça devait être Tshisekedi, il est mort, mais aussi il y a, on peut dire, à une certaine succession, il y a son fils qui est pressenti pour son poste, il y a quelqu'un d'autre qui aurait pu avoir un bon rôle, c'est Katumbi, mais le problème c'est qu'il n'est pas au Congo, il est pourchassé par la justice, donc il a des problèmes judiciaires. – Non, mais sinon d'autres, on a vu, il y a d'autres en fait qui essaient d'émerger, mais le problème c'est que justement, Tshisekedi avait pris vraiment une bonne place jusqu'à ce qu'on ne voit pas d'autres opposants qui émergeaient facilement. Mais on peut dire qu'il y a des jeunes aussi qui évoluent, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'élection entre ces gens, ils ne peuvent pas se mettre ensemble et voter, donc il s'agit de désignation et les uns et les autres n'acceptent pas. À la limite, à un certain moment, il faudra recourir, et même à la société civile, on a vu même dans d'autres pays, des évêques, diriger un pays, et puis voir comment ça peut évoluer. En premier ministre évêque, pourquoi pas ? Quels autres organisent les élections ? – Amedin Khan, il n'y a pas de personnalité de consensus aujourd'hui ? – Pour l'instant, il n'y a aucune personnalité qui émerge, pourtant dans la société civile, comme il l'a dit tantôt, il y en a plein, parce que les Congolais ont de très grands intellectuels et des gens honnêtes. Ils peuvent, par exemple, prendre des universitaires ou même recourir à des personnalités congolaises qui sont à l'étranger. Ah oui ? Des personnalités congolaises qui sont à l'étranger dans les universités américaines, ou bien qui travaillent dans les institutions financières internationales. – Donc on peut penser à des personnalités apolitiques qui ne sont pas de la classe politique ? – Absolument, absolument. Je crois d'ailleurs que ce serait un salut pour le Congo. Ce serait un salut parce que ce sera une personne neutre qui viendra pour diriger, pour donner l'entrain, par exemple, pour le démarrage du Congo. Et puis ensuite, quand il y aura des élections qui seront faites, là, ce sont des partis politiques qui vont essayer de désigner. Moi, je pense à ça, parce qu'il faudra prendre une personnalité qui est en dehors de ces courants. Parce que ces courants, généralement, c'est pour le partage du gâteau, c'est pour une répartition des richesses. Et puis, ils ne pensent pas à la population, ils ne pensent qu'à leur poche. – Grâce à une personnalité de la société civile, ça peut être une bonne solution, comme vous l'aviez dit ? – Une très bonne solution, surtout qu'on peut, par exemple, organiser. Il peut y avoir un politicien qui est Premier ministre, avec d'autres qui dirigent le Conseil, mais avec Kabila, ils peuvent s'entendre. Ce sont des politiciens, ils sont ensemble, en gouvernement d'Union nationale. Ils peuvent s'entendre et finalement, reporter les élections. Donc, parce qu'ils voient bien que moi, je ne vais pas gagner finalement. Si on reportait, on continue à reporter. C'est-à-dire que les politiciens s'entendent et le peuple, qui va parler pour le peuple ? Mais si on a quelqu'un de la société civile, lui, il va organiser les élections. Les politiciens vont concouler. Il va y avoir un gagnant et un perdant. Et donc, du coup, il sera le garant de cette réussite. – Merci, nous allons marquer une courte pause en un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom, à tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada